et bien bonjour à toutes et à tous on va regarder ensemble au travers de ce petit tuto comment résoudre un problème que l'on rencontre parfois sur mac os qui est que finder n'arrive pas à ouvrir une application alors on va pas être sur le cas du clic droit qu'il faut faire pour réduire de forcer l'ouverture on est vraiment vous allez voir sur le cas où il nous ouvre une belle pop up sur lequel on peut malheureusement plus rien faire et il nous dit voilà qui ne peut pas ouvrir l'application alors dans nos exemples on va regarder à la fois des fichiers sur uginx et des fichiers sur citra puisque c'est deux émulateurs qu'on vous présente assez régulièrement et vous allez voir qu'en fait cette pop up elle vient parce que on va décompresser cette archive en lui donnant des permissions par défaut fait par finder qui sont incompatibles à celles que l'on a le plus simple c'est de revoir cette décompression que d'essayer d'aller sur tous les fichiers à essayer de les restaurer donc on est sur uginx pour montrer un petit peu les fichiers que nous avons récupéré donc nous sommes sur uginx on a été dans cette partie de la haute on a été chercher un petit peu en bas vous voyez les bulles qui sont anciens et on a été récupérer cette version 80 de mac os vous voyez qui est en dar point gz voilà c'est important parce que c'est un format de compression qui est légèrement différent du cas que vous pouvez retrouver sur citra sur citra si vous allez dans la partie download pareil on va aller dans les parties manuelles et vous retrouvez vous voyez dans les parties canaries dans ces fameux build et bien une version pour mac mais cette version là elle ne sera pas au format tard gz mais en tard tout court donc le système de décompression est très légèrement différent et vous avez les commandes qui sont ici on va les passer ensemble et ça fait toute la différence en fait pour ouvrir donc premier cas je vais prendre uginx vous voyez je le clique dessus alors j'ai un winzip qui le fait je vais la mettre sur mon bureau cette archive pour montrer un petit peu l'effet donc je sais pas s'il a fini la décompression s'il me l'a glissé tout simplement ici c'est un dehors du compte et vous voyez j'ai bien mon exécutable qui se fait donc si je désire lancer mon exécutable je me retrouve avec cette fameuse pop-up qui me répond que évidemment je ne peux pas ouvrir mon application et je suis coincé par cette fameuse pop-up et même si je viens faire un clic droit pour lui dire ouvrir il insiste et on refuse de m'ouvrir cette application même principe si je j'utilise ici tout bêtement vous allez voir un archive pour pouvoir le mettre là je glisse là si je vais à l'intérieur que je lui demande d'ouvrir mon site racuté il va me redonner vous voyez cette fameuse pop-up et je me retrouve coincé donc ça c'est pas un problème de notre maquis de permission comme on peut vous lire d'aller dans les paramètres de la pomme etc c'est vraiment un souci qui a eu au niveau de la décompression alors que ce soit fait bien évidemment par winzip ici puisque nous avons cette utilitaire là ou peut-être par votre finder directement donc on va passer en ligne de commande ce pas très méchant donc ça on va les mettre tout de suite à la courbeille on n'en a pas besoin on va passer en ligne de commande donc pour faire ça on va voir tout bêtement en terminale voilà on va aller bêtement lui dire les infos qui nous intéresse donc on sait que citra par exemple vous voyez est en format tard donc on va lui dire vous avez la commande qui est ici tard donc on fait appel au décompresseur on lui fait un moins xf pour lui dire que l'on ne veut pas enfin qu'on désire une décompression à là où nous sommes et puis on va lui glisser le nom de notre fichier tout simplement pour le récupérer et à la fin on lui rajoute de tirer nos fame un petit tiret permis chienne avec un s on lui valide alors il a dû nous créer le petit répertoire j'essaie de trouver où est-ce qu'il nous l'a mis parce qu'il nous l'a mis par défaut voilà il nous l'a mis ici on nous l'a mis dans notre répertoire central et si je viens récupérer ici ce qt on n'a plus du tout vous voyez la même pop up qui se fait cette fois ci vient bien nous dire que c'est une application que nous avons téléchargé et de ce fait il va pouvoir maintenant si je lui dis d'afficher dans le gender enfin pas forcément si je lui fais ce fameux clic droit je pour voir vous voyez à nouveau lui dire que je veux ouvrir mon application donc on a restauré on va dire les droits et on va pouvoir maintenant l'utiliser sur notre mac on va faire exactement la même chose avec urgenx on va lui fermer tout ça on n'a pas besoin de pas autoriser et ça on ferme et vous allez voir que c'est exactement le même principe qu'on est sur un format targz donc je reviens sur ma ligne de commande on va lui dire tel que vous voyez à l'écran donc tard encore une fois on appelle toujours on va cette fois ci avoir une petite différence on va rajouter le z c'est qu'il ya une compression on va dire un peu en format différent donc xzf on va faire pareil l'information de glisser vous voyez où est notre fichier peu importe là où il est et même principe on va remettre le no c'est ma permission de manière à pouvoir à lui enlever cette partie là donc nos mois c'est moi un permis chien tout simplement et on valide il a dû nous le décompresser une fois de plus dans notre répertoire ici on retrouve bien notre urgenx donc je vais déplacer un tout simplement sur le bureau on va double cliquer dessus on voit qu'il ya déjà un petit travail qui a l'air de se faire un tâche de fonds et il va très certainement nous proposer c'est un petit peu plus long à rio jinx a lancé sur un mac nous proposer de lancer on va dire l'émulateur j'ai peut-être mal double cliquer on va le relancer cette fois ci il a l'air de l'avoir pris et vous voyez exactement il a changé sa pop up il nous dit maintenant encore une fois que on peut venir ouvrir derrière donc on lui répond ok et vous pouvez refaire votre fameux clic droit pour lui dire ouvrir et retrouver ça voilà donc là vous allez pouvoir lui forcer l'ouverture classique comme toute application et profiter de ces deux émulateurs tout simplement donc attention à encore une fois lorsque vous avez cette pop up c'est tout simplement une gestion de droit et c'est assez facile de le corriger avec une ligne de commande vous avez vu qui est plus simple voilà j'espère que ça vous aider en tout cas bonne continuation et surtout très bon jeu avec ses émulateurs qui sont plutôt géniaux